... Bonjour Mireille. Bonjour. Bonjour Jean-François. Nous allons parler aujourd'hui du coût du travail. On entend très souvent aujourd'hui que la France n'est plus compétitive car elle aurait un coût du travail, un coût de la main-d'oeuvre trop élevé. Nous allons étudier cette question et je voulais savoir quel était ton avis là-dessus, notamment par rapport à l'Allemagne. Alors, quand on entend parler de problème de compétitivité de la France par rapport à l'Allemagne, c'est parce que souvent on part du constat que la France a perdu des parts de marché à l'exportation et donc effectivement, ayant perdu des parts de marché, on peut l'expliquer par un problème de prix, un problème de compétitivité. Et donc, quand on parle de compétitivité, on a souvent tendance à parler du coût du travail. Et donc, il me semble que la première chose, c'est de regarder un petit peu ce qui s'est passé sur l'évolution du coût du travail. Le coût du travail en France est-il trop élevé ? Et a-t-il évolué ? Est-ce qu'il a explosé ou pas ? C'est la question qu'on peut se poser. Alors, déjà, si c'est dans l'objectif de comparer avec les autres pays, on va regarder quel est le coût du travail avec les biens qui s'exportent, c'est-à-dire les biens du secteur industriel. Donc, il faut regarder non pas, finalement, le coût du travail dans sa totalité, mais le coût du travail dans le secteur de l'industrie pour vraiment faire des comparaisons. Alors, quand on regarde le coût du travail dans le secteur de l'industrie, on voit qu'en fait, la France n'a pas eu un coût du travail qui a explosé par rapport à ce partenaire européen. Quand on regarde le coût du travail uniquement dans l'industrie, on se rend compte que la France n'est pas une exception en Europe, avec un coût du travail très élevé par rapport à ses partenaires européens. Mais, au contraire, elle est dans une position intermédiaire. Juste avant un chiffre, mais juste avant l'entrée en crise, en 2008, le coût du travail dans l'industrie manufacturière était quasiment identique à celui de l'Allemagne. Bien, mais là, pour l'instant, tu raisonnées uniquement par rapport au coût du travail, notamment les salaires et les cotisations sociales qui sont inclus dans les revenus versés par les entreprises. Ok, mais est-ce que, lorsqu'on parle de compétitivité, il ne faudrait pas regarder également ce que rapporte le travail apporté par les salariés ? Est-ce qu'il ne faudrait pas regarder, comparer ce coût de la main-d'œuvre, par exemple, à la productivité, c'est-à-dire à la quantité de produits réalisés dans une heure de production par le salarié ? Oui, tout à fait, Jean-François, c'est tout à fait pertinent. On ne peut pas regarder le coût sans regarder ce qui rapporte à l'entreprise. Et donc, ce qui rapporte à l'entreprise, c'est la valeur ajoutée, comme on dit en économie, d'une heure de travail. Tu as bien parlé d'efficacité productive, ce qu'on appelle productivité. Et donc, il y a un autre indicateur pour regarder la compétitivité dans un pays, c'est de comparer un indicateur qui va être en ratio entre la productivité et le coût du travail. Alors, toujours dans l'industrie, ça reste toujours pertinent de regarder ça que dans l'industrie. Effectivement, cet indicateur s'appelle le coût unitaire. Quand on regarde le coût unitaire, on se rend compte aussi qu'il n'y a pas eu d'explosion du coût unitaire en France sur la dernière période. Au contraire, une relative modération. Par contre, dans l'ensemble des pays européens, c'est plutôt l'Allemagne qui fait exception avec une baisse du coût unitaire dans l'industrie. Et c'est plutôt l'exception allemande plutôt que l'exception française dans l'Europe. Donc, je terminerai en disant, quand on regarde le coût unitaire dans l'industrie, qu'on peut se poser la question, même là, où on a quand même affiné l'indicateur, on se pose la question, est-ce que c'est pertinent pour expliquer les déficits commerciaux ? Parce que, on regarde le Portugal, la Grèce, par exemple, ont des coûts unitaires dans l'industrie très très faibles et pourtant, on sait qu'ils ont des déficits commerciaux. Donc, on voit bien que ça ne peut pas être une explication simpliste du coût unitaire. Bien Mireille, là, tu raisonne par rapport uniquement au coût de la main-d'œuvre. Mais si on raisonne maintenant également par rapport à ce que la main-d'œuvre rapporte, à ce que la main-d'œuvre crée comme valeur, on peut se poser la question, est-ce qu'on a la même évolution sur le coût du travail si on prend en considération, par exemple, la productivité du travail ? On sait que dans certains pays, dans certaines entreprises, la productivité est plus élevée que dans d'autres. Donc, comment on fait une comparaison à partir de la prise en considération de la productivité de ce travail ? C'est tout à fait, c'est complètement pertinent parce qu'évidemment, on ne peut pas parler de compétitivité, on ne peut pas parler de coût du travail sans rapporter ce que rapporte le travail, ce que coûte le travail, donc évidemment, avec le coût du travail qu'on vient de développer, mais aussi ce qu'il rapporte. Et ce qu'il rapporte, c'est la valeur ajoutée d'une heure de travail, par exemple, ou d'une journée de travail. Et ça rapporte plus ou moins en fonction de ce qu'on appelle, nous les économistes, la productivité du travail. Ça veut dire, en gros, l'efficacité productive d'un travailleur. Effectivement, on remarque que dans certains pays, il y a une plus grande efficacité productive que dans d'autres. Ça veut dire que pour une heure de travail, on arrive à créer plus de valeur que dans d'autres. Donc, oui, pour regarder la compétitivité et pour vraiment faire des comparaisons, il ne faut pas regarder que le coût du travail, il faut regarder un autre indicateur qui s'appelle le coût unitaire, qui est un rapport entre le coût du travail qu'on vient de développer et la productivité. Alors, quand on regarde l'évolution de ce coût unitaire, là encore, les constats ne sont pas d'une explosion du coût unitaire de travail, toujours dans l'industrie, bien sûr, puisque c'est des exportations dont on parle, ne sont pas d'une explosion de ce coût unitaire en France par rapport à ses partenaires européens. Au contraire, la France est dans une position relativement intermédiaire. Par contre, donc, elle ne fait pas exception, mais par contre, ce qui fait exception, c'est la situation de l'Allemagne qui, elle, a eu une baisse de son coût unitaire dans l'industrie relativement importante. C'est plutôt l'exception allemande dont il faut parler plutôt que de l'exception française. Et je terminerai par quelque chose quand même, c'est que même en ayant affiné comme ça les indicateurs de comparaison, on se rend compte qu'il n'y a pas une relation univoque et simpliste entre le coût unitaire du travail dans l'industrie et les déficits commerciaux, parce que si on prend le Portugal, la Grèce, l'Espagne aussi, on peut avoir des déficits commerciaux, alors qu'ils ont des coûts unitaires du travail très faibles, très très faibles par rapport à l'Allemagne. Donc, on ne peut pas expliquer si simplement les déficits commerciaux et la compétitivité par cet indicateur. Exactement. Et à cela, ça ajoute aussi un autre phénomène, c'est que si maintenant on compare le coût unitaire du travail entre l'industrie et les services marchands, par exemple, à l'intérieur d'un pays, on s'aperçoit qu'en France, le coût unitaire du travail a globalement légèrement augmenté, voire baissé en moyenne sur 10-15 ans, mais qu'il a fortement augmenté dans les services, alors que dans l'industrie, il a plutôt baissé. Donc, lorsqu'on fait des comparaisons, par exemple, avec l'Allemagne, c'est souvent le cas, et bien, si on compare l'industrie allemande et l'industrie française, et bien, on s'aperçoit que les coûts unitaires du travail ont également baissé en France, comme en Allemagne jusqu'en 2008-2009, en gros, contrairement à ce qu'on entend tous les jours dans la presse, dans les médias. Oui, je compléterais en disant que la caractéristique de l'Allemagne, c'est justement d'avoir un écart entre le coût du travail dans l'industrie et le coût du travail dans les services très important, avec un coût du travail dans les services très faible par rapport à des partenaires de même caractéristique. Oui, Jean-François, on voit bien qu'il n'y a pas de relation simpliste entre les coûts du travail et la compétitivité, mais on se pose quand même la question, on voit la réussite de l'Allemagne, prise comme modèle parce qu'un chômage faible, une croissance qui a été élevée, etc. On se pose la question, est-ce que malgré qu'il y ait d'autres façons de faire la croissance et peut-être de baisser le chômage, est-ce que quand même, la politique qui voudrait de baisser le coût du travail ne peut pas, dans certains cas, réussir ? Et donc, la question que je me pose, c'est que, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'essayer, nous aussi en France, de baisser le coût du travail, pour faire comme l'Allemagne ? C'est la fameuse théorie du modèle allemand, qu'on entend très souvent, effectivement. Bien, ce modèle allemand, il a des vertus, la compétitivité allemande, ce n'est pas uniquement le fait que l'Allemagne ait mené pendant très longtemps une politique de déflation salariale. Il y a aussi toute la compétitivité hors coût, la qualité du produit, le service après-vente, etc. Néanmoins, imaginons que tous les pays européens se lancent dans la même stratégie que l'Allemagne, c'est-à-dire déprécier les salaires, diminuer les salaires pour être compétitif. Qu'est-ce qui se passerait ? Eh bien, on aurait une politique de déflation salariale généralisée, avec moins de consommation, moins de demandes, et à l'arrivée, moins de croissance, et encore plus de chômage dans l'Union européenne. Aujourd'hui, on a 15 millions de chômeurs dans l'Union européenne. Si on amène une politique de déflation salariale à l'échelle européenne dans son ensemble, c'est clair que le chômage risque d'augmenter. Bon, à cela s'ajoute aussi un autre phénomène. C'est, imaginons que tous les pays se lancent dans la concurrence à la baisse des salaires, ou à la baisse des prestations sociales incluses dans les salaires. Qu'est-ce qui se passerait ? On entrerait dans un cercle vicieux, ou une vice sans fin, en quelque sorte, ou au bout du compte, c'est celui qui baisse le plus les salaires, qui, d'un point de vue purement microéconomique, serait gagnant. Mais pour l'ensemble, d'un point de vue macroéconomique, c'est clair que tout le monde est perdant, puisqu'on aurait moins de demandes, moins de croissances. Et c'est ce qui se passe un petit peu en Europe. Aujourd'hui, en Europe, on n'a pas beaucoup de croissance. Une des raisons pour lesquelles on n'a pas de croissance, c'est parce que la demande est insuffisante. Et si la demande est insuffisante, c'est parce qu'effectivement, on a des pays qui baissent les salaires, et les autres qui sont contraints d'essayer de s'ajuster en baissant aussi les salaires, mais ils n'y arrivent pas toujours. Et à l'arrivée, on a beaucoup moins de croissance. D'accord. Et la question que je me pose aussi, c'est, est-ce que cette situation n'est pas rendue plus difficile du fait qu'on soit en union monétaire ? En union monétaire, c'est plus compliqué, puisque en union monétaire, on partage la même monnaie, mais on a aussi et surtout l'impossibilité de dévaluer, c'est-à-dire de varier le taux de change, la valeur de sa monnaie par rapport aux autres monnaies. Par exemple, un pays du sud de l'Europe, aujourd'hui, pourrait, s'il avait sa propre monnaie, déprécier sa monnaie pour essayer de rétablir le différentiel de compétitivité. Il ne peut pas le faire parce qu'on est dans la même union monétaire. Donc là, effectivement, on a moins de marge de manœuvre dans une union monétaire. Ce qui explique que certains sont tentés de vouloir sortir de l'euro rapidement avant qu'on imagine une sortie en période de crise grave. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada